... D'abord, je vous remercie de M. Ligui. De M. Ligui, parce qu'en un certain moment, j'ai décidé d'accompagner le président Macky Sall en tant que candidat. Et en tant que Macky Sall aussi, par rapport à ses projets et programmes. Donc, je vous remercie de M. Ligui, parce que j'ai travaillé aux côtés de M. Tchop Ndomba pour le parrainage du président de la République au niveau de Pekin, de Touba et de Thiès, pour lesquels on a déposé 41 000 parrainages, sans compter ceux de Thiès et de la République. Mais ce qui est regrettable... D'abord, il faut s'en féliciter. Je m'en félicite du parrainage, parce que quand même, c'est innovant. Et que nous avons vécu les élections législatives. Ce que nous avons vécu pendant les élections législatives, était inacceptable pour un petit pays comme le Sénégal. Où on s'est retrouvé avec plus d'une vingtaine de candidats. Et qu'on finisse, tous les électeurs se partaient dans ce brouhaha, dans ce toux-il-brouhaha. Aujourd'hui, je pense que le parrainage va enfin nous permettre de filtrer ceux qui sont capables d'aimer. D'abord, en termes d'organisation. Parce que quand un parti politique n'est pas capable, de manière objective, de regrouper 48 000 parrainages, et qui, en deux mois, moi je me demande comment ce parti-là sera capable de mettre en place un projet de société, et à travers ce projet de société-là, de le mettre en oeuvre. Alors, maintenant le parrainage, ce que nous avons vécu, ça allait dans tous les sens. Il y a des partis qui ont été recalés, parce que, par exemple, un parti peut être fort dans une localité, et ne pas être fort dans les autres localités. Et nous avons constaté des manquements partout. Nous avons constaté aussi que, dans ces recherches du parrainage, les vérités vont sortir. Les gens disent que, oui, mais ceux qui ont été à l'origine de ces parrainages-là, certains chefs de parti, ils ne pouvaient pas pousser certains au bout, qu'ils nous disent où est-ce qu'ils ont pris leur parrainage. Moi, je dis, je ne suis pas d'accord sur ça. Je ne participe pas. Et je continue mon combat jusqu'à obtenir une victoire. Mais tu dis, écoute, non, 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 il faut y aller. Tu es d'accord avec ça. Tu dis d'accord avec ce que je suis, tu as besoin de nous poursuivre, tu as besoin de nous, de nous poursuivre le cours de la dernière, tu as besoin de nous en trouver. Tu as besoin d'un numéro. Je suis là. Nous avons mené un combat politique. Il y a eu le 23 juin, il nous a fait un ensemble. Il y a eu l'ensemble. Le peuple de Tahouyane, il y a eu ce qui est. Il y a eu un travail. parce que, en réalité, le peuple, nous sommes en élection législative, et puis, le Sénégalais aussi, nous ne pouvons pas savoir comment nous avons fait un niveau. Je ne sais pas, il y a une élection présidentielle. Nous avons 6 candidats, ou 7 candidats. D'abord, en termes de temps, nous sommes en télévision, parce que 12 candidats, 14 candidats, qui n'ont pas de 3 minutes, 6 minutes, ne sont pas les temps de nous consacrer, mais aussi, les dépenses de ces élections pour eux, je crois que nous avons dit, ce qui nous a dit, ce qui est le fait de l'organisation, mais aussi ce qui est le fait de l'organisation. Mais en dehors de ça, nous avons dit, pourquoi nous avons fait un prenage ? Parce que nous avons 100 candidats qui sont en départ. Nous retrouvons où ? Nous avons 5, nous avons aussi un bureau d'office, nous avons 3, qui ne sont pas, parce que, si on a fait un prenage, il y a des conditions, nous avons des droits, des bénédictions, des signes à la liste. Alors, pour que vous avez 2 minutes, vous avez 2 minutes sur la liste. Mais, nous savons qu'ils ne sont pas déposés, nous sommes les victimes. Si on est dans le domicile, il faut nous sanctionner. Il faut nous sanctionner, parce que cela, il ne faut nous sanctionner. Il faut nous sanctionner, parce qu'il y a des associations, ou un groupe, ramasser le cadre d'entre nous, tous les remplis. vous savez, l'Assemblée nationale, qui a dit, c'est qu'il y a des chiffres. Quand il y a des chiffres, nous sommes d'accord, nous sommes sur la ligne de départ. C'est la ligne de départ, là nous sommes au départ, 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 nous sommes à nous, nous sommes à nous arriver, nous sommes à nous yってる de tous les trottinaires pour accéder, je crois que si nous accéderons, nous sommes à nous passer dans le futur, pour nous accéder à nous, maintenant, je crois que cela va être arrangé au peuple Sénégal. Au point de vue, il faut nous garder cette situation qui est venu dans le Sénégal en perpétuelle campagne électorale. Nous savons que si nous avons travaillé sur le parrainage, nous avons travaillé sur l'élection, l'État ou la population avec l'Assemblée de l'État n'a pas eu le filtre de l'élection. Parce qu'il n'y a pas de question d'avoir une élection. Si l'élection est indiquée, nous avons organisé leurs programmes, et nous avons travaillé au niveau international, pour dire que nous devons être président de la République, nous avons commencé à préfinancer. Nous devons nous aider à faire des choses. Si nous devons être en Sénégalais, nous retirons tous les cours avant de l'exister à 27 ou 26. Mais nous savons qu'il y a une limite. Mais nous savons qu'Afrique, nous perdons le temps. Nous avons besoin de perdre le temps, de faire perdre le temps sur notre peuple. Si nous sommes aux États-Unis, les démocrates sont en primaire. Les républicains sont en primaire. En France, les socialistes sont en primaire. La gauche, l'extrême droite sont en primaire. La droite est en primaire. Nous savons que les candidats sont en élection. Nous ne devons pas être ici, à ce niveau de développement. Et depuis le temps de la droite, et depuis le temps de la droite, il y a 15 ans, il y a un pétrole, l'or, l'or, l'or... Comment peuvent les développer? À ce moment-là, nous devons nous appeler tout ça. Nous devons nous appeler tout ça, pour ne pas nous défendre le temps. Nous devons nous appeler l'homme. Je ne peux pas être candidat, je ne peux pas être le Sénégalais, mais je ne peux pas être le Sénégalais. Mais il y a beaucoup d'entre eux qui ont eu l'élection présidentielle et l'élection législative. Deux ans, deux ans après, les trois autres années, ils ont installé la décision de la campagne électorale. Il y a beaucoup d'entre eux. Il y a beaucoup d'entre eux. Les conseils constitutionnels instruisent à l'enquête. Il y a beaucoup d'entre eux. Parce qu'il y a des mesures qu'il y a des sanctions. Il y a beaucoup d'entre eux. Donc, nous travaillons pour que les leaders de l'élection du parrainage n'ont pas le droit. Et nous devons dire qu'ils ne sont pas les leaders. En âme et conscience. Vous savez ce qu'ils ne sont pas les parrainages. Et ce que je vous ai dit, c'est qu'ils ne sont pas les deux. Si on n'a pas eu la campagne électorale, on peut dire qu'ils ne sont pas les parrainages. Vous savez aussi, les parrainages de l'élection, c'est eux-mêmes. Ce n'est pas eux-mêmes. Madame Bindou. Mais... Si vous avez la possibilité d'accéder sur une photocopique d'entrée de la caméra, vous êtes Bindou au soliste. Si vous êtes au soliste, vous voulez bien que Bindou ne se ressemblent pas à l'extérieur. Mais si vous ne l'avez pas fait, vous n'avez pas fait. Si vous êtes au-delà, vous êtes à l'adresse. Ce que je vous dis, c'est qu'il y a des leaders que je vous écoute. Et ce que je disais, c'est que les gens ne sont pas plus fortes. Si on connait le système, on connait le 90 ans. Si on a vu que la région a fait 2000, tu peux être représentatif à Dakar, mais pas représentatif à Tamwa. Tu ne peux pas être représentatif à Kydougou. Mais pour qu'on a fait 2000, 2000 c'est pareil. Maintenant, il y a 50 000 d'Akar. Mais deux, il ne peut pas être à Tamwa. Nous savons que le système est d'accord avec le système. C'est ce qu'on veut. Il s'agit de 23 juin. Il s'agit d'avoir des questions. Nous savons. Mais aujourd'hui, nous sommes responsables. Je crois qu'aujourd'hui, nous sommes en santé à Allah. Il s'agit d'une élection de Sénégal. Peut-être qu'au maximum, il y a huit candidats. Cinq et trois. Au moins, je crois que huit candidats à la police d'Ansel, le Sénégal ne peuvent pas les gérer. Par rapport à ses réalisations. Pas par rapport aux questions politiques et aux questions de justice. Mais je préfère avoir un président qui a un deuxième mandat pour un Sénégal stable que d'avoir un président qui vient au Sénégal et qui amène le pays dans une instabilité totale. Il faut qu'on fasse très attention au Sénégal. Il faut qu'on fasse attention parce qu'on s'en pense. Il faut que les gens se sont toutes les oppositions, mais il faut qu'on est dans notre responsabilité. Mais il faut qu'on s'en pense. Il faut qu'on s'en pense, qu'on s'en pense, qu'on s'en pense. Et nous, nous, nous sommes dans les règles de circonstances. Et nous, nous savons qu'on a un programme. On s'en pense. Est-ce qu'il y a 7 ans ? Regardez tous les pays en Sénégal actuellement. Il y a des élections ou il y a des changements. Il n'y a pas d'estabilité. Il y a un peu d'estabilité. Il y a un peu d'estabilité. Le premier débat n'est pas la fin de l'année. Donc on a été dit à Sénégalais, et quelqu'un qui veut se faire un réunir, pour utiliser le passé pour la fin, ou pour d'autres courants. Dieu le dit. Parce qu'il n'y a pas d'estabilité. Il n'y a pas d'estabilité. Si on souhaite, Nous sommes dans des débats télévisés au Sénégal de Dégout. Objectivement, nous savons où est le Sénégal et où est le film. Nous devons dire que nous devons récaler. Parce que les candidats de Tirol, on sait qu'il n'y a pas de déranger avec le président Makissan. Nous devons dire qu'il n'y a pas de déranger. Nous devons dire qu'il n'y a pas de déranger avec le président Makissan. Nous devons dire qu'ils sont à New York, Et les candidats, les candidats de Karim Al-Khalifassar, nous devons dire qu'ils n'y a pas de déranger. Nous devons dire que le président de Tirol est fort à Dakar ou à Atouba. Mais, si le système depuis 2000-2000, 2000, il ne peut pas recaler certaines régions parce qu'il n'y a pas. Mais à part ça, les gens qui ont des expériences politiques ont des expériences politiques. Moi, le casque-là, c'est le casque de Bougat. Parce que Bougat, il y a des mythes. Mais le problème, il n'y avait pas d'ordre politique au bout de lui. J'ai qu'un encadré sur le processus, il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'accord avec ce parrainage. Si je ne sais pas, il y a 700 000 parrains. Mais il n'y a pas d'accord avec 700 000 parrains. 68 000 l'éducation répartie dans certains pays, dans plusieurs régions. Il n'y a pas d'accord avec les différentes régions. Parrainage, il y a des régions. Cette région, il n'y a pas d'accord avec cette région. Il n'y a pas d'accord avec les régions. Si on ne sait pas, il n'y a pas d'accord avec la liste d'attente. Mais il n'y a pas d'accord avec la liste. Mais politiquement, si on ne sait pas, le problème politique de la Sénégal il n'y a pas d'accord avec la liste d'attentions. Il n'y a pas d'accord avec la liste d'attentions. Mais on ne sait pas avec la liste d'attentions. On ne sait pas que le Sénégal n'est pas d'accord avec la liste d'attentions. Vous ne savez pas, vous n'avez pas d'accord avec la liste d'attentions. C'est les détails politiques et juridiques de M. Dougou. je laisse la justice faire son travail. Vous parlez du cas de Karim Ouad. Karim Ouad, j'ai eu des détails politiques à travers le Sénégal. Il n'y a pas d'accord avec la liste d'attentions. Il y a des manifestations sur l'Europe, sous le régime de Diouf, qui ont été faites avec Talé Silla, avec Ali Diop, avec Belouaï, qui ont travaillé. et qui ont travaillé. Donc, nous savons tous. On ne connaît que le combat. Et, c'est la guerre de l'Espire Sénégal.